Sur la ville d'Argentan, il est à quelque chose près, puisqu'on est à 57,5 et 42,4, assez proche du résultat national, parce que ça va s'affinir au niveau national, là c'est des vrais résultats définitifs pour la ville d'Argentan. Et donc, globalement, les Argentanais ont choisi, et je m'en félicite, de ne pas soutenir l'extrême droite. Je pense que c'était important, même si la situation n'est pas celle que, en tout cas, moi, j'espérais, pour autant, ce n'est pas une situation qui soit encore pire, c'est-à-dire celle de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'est important, y compris dans la période actuelle, de rappeler ces principes qui sont aussi des principes à la fois politiques, mais aussi moraux. Ensuite, l'élection a montré qu'il y avait une forte abstention, pas plus élevée à Argentan, d'ailleurs, que au niveau national, mais une abstention quand même assez conséquente. Cela prouve et cela montre que les Français, les Argentanais, mais aussi les Français, ne sont pas forcément satisfaits de ce qu'ils ont pu vivre, y compris pour ce second tour. Et que donc, ça implique et que ça oblige le président de la République, élu ce soir, à prendre en compte la réalité de ce qui a été aussi évoqué dans les yeux. Et je souhaite, moi, en tout cas, que pour l'avenir de nos territoires, on puisse avoir une autre attitude que celle qui a été menée depuis cinq ans, avec une vraie volonté de soutenir les initiatives des territoires, avec une vraie volonté de pouvoir porter des politiques publiques qui sont des politiques publiques, qui répondent aux attentes et aux besoins des gens sur nos territoires, et avec un vrai enjeu que de pouvoir apporter un vrai avenir à ce territoire, et en particulier sur un sujet qu'on a beaucoup éludé pendant cette campagne, qui est l'urgence climatique. C'est une vraie nécessité, une vraie obligation. On mène des politiques publiques sur nos territoires. Il faut que ce soit aussi mené au niveau national. C'est essentiel. Il y aura des élections législatives dans quelques semaines. Contrairement à l'habitude, elles sont plus éloignées, puisque ce sera le 12 et le 19 juin prochain. Il y a eu un certain nombre de discussions. Moi, j'appelle au rassemblement de l'ensemble de la gauche sur l'ensemble du territoire national. Ça me semble évident, car il faut donner une impulsion, qui soit une vraie impulsion, à la fois sur une vraie politique sociale, une vraie politique environnementale, et une vraie dynamique qui soit une dynamique des territoires.